Merci à tous d'être venus ce soir pour cette rencontre avec le philosophe français Alexis Nouss et la rencontre sera animée ensuite par des questions que vous pourrez poser dans le chat ou à haute voix, ces questions seront animées par Abed Kanour du Centre for Interdisciplinary and Intercultural Studies de l'Université de Tübingen. On est ravis que vous soyez venus ce soir pour nous écouter, c'est une rencontre qui a lieu en français, donc vous pouvez vous poser vos questions néanmoins en français, en allemand ou en anglais si j'ai bien suivi. Je suis la directrice de l'Institut culturel franco-allemand, je m'appelle Ariane Batutovent et je suis ravie de pouvoir vous accéder ce soir suite à la première rencontre qu'on avait initiée avec le CIS lors de la nuit des idées en janvier dernier. Donc Abed Kanour a proposé cette rencontre avec le philosophe Alexis Nouss que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Je présente très rapidement nos invités, donc Alexis Nouss, vous êtes professeur de littérature générale et comparé à Aix-Marseille Université. Vous êtes également le titulaire de la chaire Exil et Migration au Collège d'études mondiales. Abed Kanour, vous êtes philosophe-chercheur au CIS de l'Université de Tübingen et vous travaillez également au Collège international de philosophie à Panneau. Je vous laisse la parole et merci à tous. Merci beaucoup Ariane pour cette occasion. Nous sommes très ravis d'avoir la possibilité d'écouter Monsieur Nouss ce soir. Juste avant de vous donner la parole, cher Monsieur Nouss, je vais juste soulever quelques titres de vos ouvrages. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Pledoyer pour un monde métisse », puis Paul Ceylon, « L'héliot d'un déplacement ». Je cite juste quelques titres parmi vos ouvrages. Un livre en anglais « Between Urban Topographies and Political Spaces, Threshold Experiences ». Votre ouvrage, « La condition de l'exilé, pensez à l'immigration contemporaine », et votre dernier titre apparu cette année, « Droit d'exil pour une politisation de la question migratoire ». Pour passer à votre présentation et pour avoir assez de temps pour la discussion, je vous donne la parole et je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Je vais ouvrir le PowerPoint. Est-ce qu'on voit le PowerPoint ? Oui, parfait. Merci, merci infiniment. Sincère remerciement à l'Institut culturel franco-allemand de Zubignan pour accueillir cette conférence. Et sincère remerciement au docteur Abed Kanor à qui je dois cette invitation et à qui je dois la promesse d'un dialogue. Il est important pour moi de prendre la parole sur ce sujet d'un point de vue philosophique, quoique je ne suis pas philosophe. Mon champ disciplinaire, c'est la littérature comparée. Et pourtant, je ne refuse pas cette désignation pour une raison très très simple. C'est que je crois qu'actuellement, dans le paysage politique contemporain en Europe, la philosophie aurait beaucoup de choses à dire. Et on ne l'entend pas. Est-ce la faute des philosophes ? Est-ce la faute de pensées philosophiques qui ne sont pas adéquates pour penser le réel contemporain ? Ce que j'essaie de faire, c'est de solliciter un certain nombre de configurations que la philosophie nous a enseignées pour nous approcher de questions sociétales graves telles que la question migratoire. Et une des voies, à mon sens, que la philosophie est claire, c'est de penser la question migratoire comme une pensée politique. Il est Mimi, ou Ali, Zuss, comme on dit en allemand. Il est tout mignon, ce petit baleineau égaré dans les eaux de la Méditerranée, alors qu'il devrait nager dans les eaux du Pacifique Nord. Ce n'est pas lui sur la photo, mais un de ses cousins. Le cœur se serre lorsqu'on voit ce petit cétacé perdu dans un milieu qui n'est pas le sien. Les médias n'ont pas manqué de relayer ces épreuves. Et l'opinion française s'est émue du sort de Wally. Peut-on sauver Wally, le baleineau perdu en Méditerranée ? Inquiétude sur le sort du baleineau perdu en Méditerranée. Et un journal du Sud-Est allait jusqu'à préciser « Habitué aux migrations, c'est une espèce qui est peu craintive de l'homme, malgré tout le mal qui lui a été fait. » Son seul espoir, rapporte les journalistes, c'est de passer le cap de Gibraltar afin de rejoindre l'Atlantique, puis le Pacifique. De passer donc horizontalement le cap de Gibraltar. Certains tentent de passer le cap de Gibraltar, mais verticalement, et ceux-ci n'y parviennent pas. Alan, aussi était mignon. Dois-je vous rappeler son histoire ? Et Valéria Martinez, une salvadorienne, morte en juin 2019 avec son père dans le Rio Grande. Et puis le corps de ces quatre enfants migrants âgés de 5 à 10 ans, retrouvés en décembre 2020 sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne Tripoli. Et en novembre 2020, le corps d'un jeune garçon retrouvé après un naufrage au large de Samos. En janvier 2020, le bébé d'une migrante africaine est né et mort pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries. Et en mars dernier, cette petite Malienne de deux ans, morte après plusieurs jours d'agonie dans un hôpital des Canaries, au terme d'une traversée depuis le continent africain, une embarcation de fortune transportant 52 migrants, dont sa mère et sa sœur. En 2019, l'ONU disait « Chaque jour, un enfant migrant est déclaré mort ou disparu ». Pourquoi adopter une rhétorique aussi agressive, aussi provocative ? Je suis supposé faire une conférence sur le migrant comme sujet politique, c'est-à-dire un énoncé neutre, rationnel. Qu'est-ce que l'émotion a à voir avec tout ça ? Précisément, le sujet politique n'est pas une idée platonicienne, n'est pas un concept métaphysique, pas plus que la souffrance. Lorsqu'un sujet politique émerge en tant que tel dans une conscience collective, les circonstances de sa naissance s'accompagnent de souffrance et de misère. C'est parce que quelque chose ne va pas dans une société que celle-ci ressent le besoin d'un nouveau sujet politique, puisque l'ancien ne suffit pas à ses besoins. Mais qu'est-ce qu'un sujet politique ? Un sujet politique, le citoyen l'a été au XVIIIe siècle, le prolétaire au XIXe siècle, le colonisé au XXe siècle, Le sujet politique, c'est un prisme, une figure au prisme de laquelle se lie un ensemble de questions sociétales, telles que la citoyenneté, l'habitat, l'emploi, la croissance, la démographie, l'éducation, les relations internationales, la culture, etc. Aujourd'hui, alors que nos sociétés errent dans un univers dépolitisé, au sens où les politiciens comme les gouvernements sont l'objet d'une suspicion généralisée, où les idéologies démocratiques sont délaissées au profit des idéologies musclées de l'extrême droite, où la raison économique a envahi tous les systèmes de gouvernance, où le mal-être devient une donnée planétaire, le déclassement social une réalité courante, où les révoltes populaires éclatent partout mais sans résultat durable, où la crise sanitaire du Covid paralyse les fonctionnements du social et favorise des comportements déviants, il serait nécessaire qu'émerge un nouveau sujet politique propre à re-canaliser les énergies citoyennes et égalitaires. Le migrant peut être ce sujet politique. Je précise que lorsque je parle de migrants, je parle de la migration irrégulière, clandestine, celles et ceux qui arrivent sur les territoires de l'Europe sans visa. sans visa et sans visage, les migrants de la Méditerranée, les migrants des camps de Lesbos, de Moria, les migrants de Calais, les migrants morts de la Méditerranée et du Sahara. Le migrant peut être ce sujet politique, car le migrant n'est pas qu'une victime. Il peut, par sa nature, par son nombre, figurer un sujet politique, un sujet symbolisant un projet politique, un projet et non un programme, en l'occurrence un nouveau projet démocratique, ou ceux qui échappent à la représentation politique directe, celles et ceux qu'on peut appeler les subalternes, les migrants, les sans-abri, les sans-emploi, les sans-papiers, les déclassés, les pauvres, les handicapés, celles et ceux qui sont atteints par la famine et par la guerre. Celles et ceux qui peuplent les camps de réfugiés, etc. Tout cela serait considéré dans leur dignité et dans le rôle qu'ils pourraient pleinement jouer. Wally, le petit baleineau, peut être confiant. La législation travaille pour lui. Il peut bientôt espérer obtenir la personnalité juridique. L'idée, c'est de donner une personnalité juridique à une rivière ou à une montagne, afin de pouvoir se pourvoir en accusation au niveau juridique, afin de défendre les droits de la montagne, de la rivière, lorsqu'elle est menacée par une industrie, la construction d'un barrage, un dommage environnemental, etc. Personnalité juridique aussi pour les animaux que notre civilisation actuelle maltraite et tue dans les abattoirs, dans les réserves, dans les eaux. Or, par définition, la rivière ou la montagne ne pourra parler, pas plus que l'éléphant ou le veau. Il est donc nécessaire de parler en leur nom, c'est-à-dire de traduire en langage et en raison, en logos, leur revendication, leur plainte. Le contenu original de la plainte ou de la revendication ne peut pas être entendu seulement par le truchement d'une conscience autre, celle de l'humain. Si le baléno obtient sa personnalité juridique, c'est qu'il est considéré comme un sujet politique qui s'inscrit dans la politique d'une société. Alors, pourquoi pas le migrant ? Le migrant, lui, devrait s'inquiéter, car la législation ne travaille pas pour lui. L'Europe continue de l'accueillir, ou plutôt de ne pas l'accueillir, dans des cadres juridiques obsolètes, destinés aux travailleurs migrants d'avant ou aux réfugiés de l'après-guerre. Et si le migrant a migré pour une raison climatique, il doit encore plus s'inquiéter, puisque ce statut réfugié climatique ou réfugié environnemental n'existe tout simplement pas dans l'Union européenne, alors que le climat sera la cause principale des migrations dans les décennies à venir. Dès les lendemains de la dernière guerre, les migrants sont venus grossir les rangs du casting démocratique en Europe. Ce ne sont pas les migrants clandestins, ce ne sont pas les derniers, ce ne sont pas de nouveaux venus sur la scène migratoire, avec cependant une différence majeure depuis à peu près une décennie et un tournant vertigineux en 2015. Le migrant migrait parce qu'il voulait vivre mieux ou qu'on lui offrait de vivre mieux. Il migre aujourd'hui parce qu'il veut tout simplement vivre. Il, elle, fuit la guerre, la famine, la persécution, la misère, le chômage, la désertification, la dévastation nucléaire. Si les causes sont diverses, elles concourent à donner aux migrations contemporaines une ampleur, une nature inédite que les aspects dramatiques soulignent. Le migrant migre parce qu'il veut vivre, c'est-à-dire qu'il défend la vie, pas seulement la sienne, il défend aussi le principe de vie, ce principe qui nous touche toutes et tous. Le migrant des exils contemporains vers l'Europe n'a dans la plupart des cas rien, strictement rien, ni bagage, ni papier, que son corps, blessé, mal vêtu. « Migrant nu », disait Édouard Glissant à propos de l'esclave africain arrivant au Caraïbe. « La vie nue », a théorisé Giorgio Agamben à propos du déporté. Superflu, désolé, tel est l'humain que produit le totalitarisme, selon Anna Arendt. Le migrant d'aujourd'hui apporte sa vie et la nôtre. En fonction de l'expérience des exilés, il s'agirait de déterritorialiser, de dévestfaliser l'appartenance citoyenne. L'Europe implique la multi-appartenance. Européen, je suis français autant qu'allemand ou italien, alors que les pays européens maintiennent farouchement un principe de mono-appartenance. pour les élections européennes, chaque citoyen européen vote dans son pays. Sans parler de l'identité culturelle européenne que seuls les étudiants Erasmus semblent connaître et pratiquer. Multi-appartenance, mais le migrant la proclame souverainement et il porte à ce titre un projet politique qu'il est licite de nommer politique de l'hospitalité ou droit d'exil. Raison du sous-titre de mon livre récent « Droits d'exil » pour une politisation de la question migratoire. Une politique parce que la morale ne suffit pas. Une mobilisation morale qui, quant à ses fondations, ne se réclamerait pas de la justice souveraine et valable pour tout être humain en tant qu'être humain, trahit son objet ou le détourne de sa dimension politique. La justice est politique. L'hospitalité ou la solidarité ne sont pas politiques. Or, hospitalité, solidarité sont les deux valeurs fondatrices et fétichisées au nom desquelles devrait être entreprise l'aide aux migrants. mais est-ce qu'elles garantissent la justice, solidarité, le radical est explicite, accueillir sur un sol, sur mon sol, c'est-à-dire encore souscrire à une logique territoriale alors que l'éthos migratoire défait toute référence territoriale pour être pensée ontologiquement. « Je suis exilé » et non pas « Je suis exilé de » « Je suis exilé » c'est-à-dire un être humain dont la condition est façonnée par l'exil. Hospitalité, le terme, on le sait, vient d'hostis qui, filtré étymologiquement dans un sens négatif, hostilité ou positif, hospitalité, implique encore une fois la figure de l'étranger, celui, celle qui vient d'ailleurs, l'autre. Encore une fois, une logique de l'autochtonie, une loi du sol, l'ici opposée au là-bas, alors que la condition de l'exilé n'est qu'une modulation de la condition humaine et qu'à ce titre elle échappe à toute mesure, toute évaluation, toute contractualité, qu'elle mérite l'hospitalité inconditionnelle avancée par Jacques Derrida. Avant ou avec Derrida, il est impérieux sur la condition humaine comme condition d'accueil de l'autre de relire Montaigne ou Emmanuel Lévinas. En appeler simplement à la solidarité ou à l'hospitalité porte le risque de nier la nécessité de s'attaquer politiquement au drame migratoire. La solidarité ou l'hospitalité ne peuvent être réduites à des mesures d'accommodement ou d'accompagnement, des suppléments au cours normal des choses, des bonnes actions. Hospitalité, solidarité ne prennent sens pleinement que si leur exercice entraîne une alarme, signale un dysfonctionnement, que si leur sollicitation dessine un projet de société autre, que si la solidarité, l'hospitalité deviennent des pratiques critiques, que si leur application d'humanitaire devienne politique. L'espace politique n'a cessé de se modifier depuis Athènes jusqu'aux monarchies européennes et depuis la Révolution française jusqu'aux États-nations actuels. Un espace politique est, par définition, un espace variable. Mais l'espace politique actuel demeure très, très déterminé par une territorialité particulière liée à la centralité des villes, au découpage administratif, aux limitations internes, aux frontières extérieures. Comment le migrant pourrait-il être inscrit dans un tel espace politique ? Et pourtant, d'autres espaces existent, porteurs, eux aussi, de modélisations politiques possibles. Les deux femmes capitaines de navires allemands, Carola Rackete et Pia Klempp, qui à la barre du Sea-Watch 3 ont, en 2019, accosté de force en Italie et ont été poursuivies en justice pour aider à l'immigration clandestine, elles n'ont pas lavé l'honneur de l'Europe, trop souillées, mais elles ont montré à l'Europe que le sauvetage des migrants était une obligation, un devoir, non pas un crime, mais un devoir que l'espace maritime en tant qu'espace politique était appelé à suggérer. Le droit maritime comme modèle d'un nouveau droit migratoire, parce que l'espace maritime est un espace politique différent de l'espace terrestre, de l'espace en Europe vestalien. et l'espace économique, parlons-en. L'ignominie politique est d'autant plus ignoble qu'elle se double de turpitude économique. L'histoire nous apprend que c'est la norme. Si le capitalisme s'est souvent accommodé du fascisme, c'est qu'il en profite. L'Allemagne nazie en a été un exemple. Or, le traitement ignoble de la question migratoire en Europe s'accompagne de montages commerciaux faramineux en salaire, équipement, technologie, le marché de la sécurité, le marché de la surveillance, le marché du contrôle, de la détention, de la répression, le marché du « sauvetage » manie des sommes colossales dont une partie suffirait à offrir aux migrants le minimum qui leur permettrait d'assurer un projet de vie dans le nouveau cadre social et aussi d'en faire profiter ce dernier. Des milliards d'euros qui permettraient d'accueillir dignement les migrants, mais on les préfère à l'extérieur, au loin, invisibles, ou à l'intérieur, dans des centres de rétention ou dans des camps invisibles. À cet égard, l'avantage d'une mort en masse car ce qui arrive en Méditerranée est une mort en masse comparable à celle des génocides, l'avantage d'une mort en masse dans la Méditerranée est, comme pour les camps de la mort nazie, son occultation. Il est étrange qu'un Occident culturellement marqué par la passion christique nourrissent une phobie à l'égard du corps souffrant et s'en détournent systématiquement le corps fouetté de l'esclave noir, le corps gazé du juif, le corps torturé ici et là et aujourd'hui le corps noyé du migrant. C'est que le corps, réalité physiologique, fait aussi de l'individu qu'il porte et qui le porte un sujet politique. Le pouvoir s'exerce sur les corps, leçon de Michel Foucault, et ignorer certains corps équivaut à leur nier une présence dans un projet politique. Il fut donc stratégiquement indispensable d'ignorer les corps noirs et les corps indigènes dans la colonisation ou les corps des femmes dans les démocraties occidentales. Pour un sujet en migration, la condition exilique accorde le droit de revendiquer une identité en dehors du seul statut réfugié, dubliné, débouté, déplacé ou autre que lui accorde de l'extérieur l'institution nationale, européenne ou internationale. Une option d'autant plus légitime que les dernières décennies ont vu le grand retournement du droit d'asile, selon l'expression de Jérôme Valluit, qui a fait passer la figure du réfugié de victime à coupable, parallèlement au durcissement des politiques migratoires. celles-ci ont évolué en fonction de divers facteurs, dont les replis nationaux, le primat économique, les pressions de la globalisation et en Europe les ratés du développement communautaire. En regard de cette évolution, il est permis de suggérer le changement suivant, alors que le droit d'asile repose sur celui ou celle qui accueille, exiger un droit d'exil attaché, lui, à celui ou celle qui arrive. Le droit d'exil serait le droit des exilés, le droit des migrants. Aucun projet politique ne peut se passer d'une assise philosophique qui définit la subjectivité sur laquelle ancrer ce projet politique. Ainsi, la citoyenneté, les droits de l'homme de 1789 se calquèrent sur l'humanité définie par les lumières. Le processus de décolonisation en Afrique et ailleurs s'inspirèrent de l'humanisme nouveau né de la déshumanisation mise en cause pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, la cause écologique est pareillement née d'une pensée. La planète participe au devenir de l'humain et vice-versa avant d'entraîner des pratiques sociales désormais répandues. Ce type de fondation philosophique nourrit et construit alors un imaginaire politique qui permet le projet sociétal en l'anticipant et qui permet d'accueillir le sujet politique. L'imaginaire politique et le sujet politique sont complémentaires et dialectiques. Non seulement est-il possible de changer d'imaginaire politique, mais il semble indispensable de le faire périodiquement pour assurer dans une démocratie le renouveau des forces vives de la psyché collective et de contrer les tentations conservatrices. Il fallait l'imaginer et l'imaginer possible avant de le faire comme deux siècles plus tôt. Il fallut oser penser possible de couper la tête du roi avant de le monter sur la guillotine en place publique. Il fallait penser possible de fusiller le tsar et sa famille dans une pièce en sous-sol. Il fallait penser possible de déboulonner Staline ou Lénine dans les rues de l'ex-URSS avant de le faire. Telles sont les preuves du changement d'un imaginaire politique qui anticipe l'acte politique, le geste politique. Pour que de nouvelles politiques migratoires soient mises en œuvre, il importe de réimaginer le politique à cet égard. et le paradigme exilique en esquisse des voies. D'autant plus que son assise philosophique est déjà solide, internationalement reconnue, mais appliquée avec très peu de conviction, voire bafouée lorsque des frontières européennes sont arbitrairement fermées aux réfugiés potentiels. Le droit d'asile peut retrouver sa force s'il se redéfinit en droit d'exil reposant sur le sujet en migration. Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Article 14 Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. tel est le sujet politique que serait le migrant. En fonction des époques, l'histoire a réinventé un imaginaire politique de l'accueil. L'hospitalité grecque fut conçue en fonction du régime athénien, puis évolua dans le cadre impérial. Kant pensait son cosmopolitisme en regard du colonialisme qu'il critiquait, mais des nationalismes qu'il approuvait. La Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés provenait d'une actualité, celle de l'entre-deux-guerres et de la Shoah qui, si son impact demeure, a cédé depuis une décennie à une autre actualité, l'arrivée en masse par les Balkans, par la Méditerranée, les exilés d'Afrique, du Proche-Orient, d'ailleurs, en attente d'un nouvel imaginaire pour les accueillir. En tant que figure politique, le migrant n'a pas de visage, pas plus qu'auparavant l'esclave ou le propriétaire, ou le prolétaire, excusez-moi, l'absurde, c'est intéressant. Pour être politique, la politique migratoire ne peut être réservée à des individus qu'elle ne peut que traiter au cas par cas. La migration est une composante de la démocratie contemporaine en Europe et tant qu'elle ne sera pas considérée comme telle, c'est-à-dire comme une réalité politique, elle persistera à se présenter comme une crise. Une telle politique suscite un regard critique sur les principes traditionnels d'accueil et d'hospitalité qui préside encore à l'application du droit d'asile qui relève d'un ancien imaginaire politique. Si l'identité est toujours à construire, si le sujet est toujours à venir, comme nous l'ont appris Lévinas, Derrida, la figure même du venir est pour nous aujourd'hui celle du migrant, celui qui vient, préfiguré par l'homme qui marche de Giacometti. Il s'agit de reconnaître le droit d'exil comme un droit positif, de l'inscrire parmi les droits fondamentaux et non simplement de réagir à une démangeaison de solidarité par une protestation ponctuelle ou même à une crainte pour l'équilibre social. Agir est légiféré maintenant parce que le présent le requiert et que l'avenir va l'exiger. puisque le nombre prédit de migrants arrivant en Europe ne va cesser d'augmenter en raison de l'aggravation des conditions politiques, économiques, environnementales. il s'agit à la fois de préparer cet imaginaire politique pour réfléchir à ce nouveau sujet politique à l'image du migrant qui vient en adoptant des mesures qui au niveau fédéral ou au niveau régional comprenaient des modifications juridiques, la construction de logements, l'instauration de structures d'enseignement ou d'information, d'aide à l'emploi et au logement, l'Allemagne s'est déjà employée à façonner ce possible nouvel imaginaire politique à une telle échelle que les frilosités de la France qui n'a même pas accueilli le nombre de migrants qu'elle s'était engagée à recevoir en deviennent honteuses. Le choix de la chancelière Merkel a été un choix politique qui au demeurant lui coûte cher politiquement. L'Allemagne a choisi l'exil contre la mort qui hantait son identité. Elle n'efface pas, elle ne rachète pas les morts de la Shoah et continueront d'habiter, de hanter la conscience européenne. Le réfugié syrien d'aujourd'hui n'est pas le juif d'avant-hier ou le turc d'hier. Mais l'Allemagne montre qu'il est possible ou qu'il serait possible de superposer leur visage et d'accomplir maintenant ce qu'il importe en regard du passé. Serait-ce que l'Allemagne ait affronté le sien tandis que la France est trop refoulée pour pouvoir agir aujourd'hui sereinement ? Et qu'importe que Berlin ait agi pour des motivations économiques ou démographiques ? De même que la Révolution française a servi les intérêts de la bourgeoisie. La liberté n'a pas de prix ni d'odeur pour celui ou celle qui la reçoit. Penser et agir afin qu'Auschwitz ne se répète pas, que rien de semblable n'arrive. comprendre comprendre ce postulat d'Adorno véritable impératif catégorique comme l'injonction de ne plus massacrer les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés et ne rien comprendre. Soyons assurés qu'Auschwitz, les rails, les fours et tout le théâtre de l'horreur ne se reproduira pas tel quel. Ce qu'il faut proscrire à jamais, c'est l'équivalence des circonstances dans lesquelles l'abomination pourrait se répéter. L'invention d'un nouvel espace politique c'est un défi, c'est une chance pour l'Europe. Une Europe qui elle aussi est secrète, introuvable comme a pu la désigner Eduardo Lorenzo, identique dans la non-identité comme l'a désigné Edgar Morin puisque si variable, si capricieuse dans ses configurations, dans ses définitions Europe grecque, romaine, chrétienne, Europe arabe, germanique, Europe juive, slave, celte, Europe kantienne ou mausartienne, Europe agricole, industrielle, Europe de la bière, Europe du vin, Europe du sapin, Europe de l'olivier et pourquoi pas une Europe migrante. Les migrants détiennent le principe d'une configuration politique encore à tenter si les États européens les acceptent comme acteurs sociaux à part entière et non pas comme des subalternes à mettre sous tutelle. Celles et ceux qui ont été passagers clandestins sont aussi des citoyens clandestins, des citoyens à venir au sens où la citoyenneté de demain en réponse à un monde en mouvement pourrait suivre un modèle esquissé au croisement de leur expérience et de notre expérience, de leur expérience de la traversée et de notre expérience de l'accueil. Une communauté imaginée sans territoire et sans constitution qui ne suppose pas pour l'arrivant une hospitalité préétablie et codifiée puisque l'arrivant l'arrivante viennent en inventer une avec celles et ceux qui les accueillent. Plus qu'une communauté des exilés, une communauté exilée, une communauté en exil parce que détachée du sol concret, idéologique, rêvé, le sol des communautés classiques d'une part et d'autre part parce que ses membres ne s'y rattacheraient que virtuellement, sans liens organiques ou structurels. Les révolutionnaires français ne crurent que tardivement en la fraternité. Ils préféraient l'amitié comme fondement du politique suivant en cela la tradition aristotélicienne une volonté d'affirmer un être avec, une ouverture à tous, une convivance et non une connivence ou une convenance qui soutiendrait une démocratie à venir comme la désigne Derrida. Toujours à venir en tant que démocratie. La démocratie n'est pas permanente, n'est pas éternelle. La démocratie n'est pas la monarchie. L'amitié est amour ou mieux aimance et ne choisit pas. Lorsque Derrida conjugue amitié et hospitalité, il éclaire ce que représente le migrant en tant qu'inconnu, anonyme, déraciné, celui que l'on doit aimer d'amitié, celui à qui l'on doit un accueil inconditionnel parce qu'un accueil soumis à des critères tiendrait de l'admission, du droit d'admission, donc de la fraternité. Le migrant n'aurait que ce seul privilège, prétendre à l'amitié. Et pourquoi pas un modèle pour la communauté européenne ? Et si les migrants étaient les Européens d'aujourd'hui, les vrais, comme Nietzsche le disait des Juifs au XIXe siècle, si les migrants devaient recevoir la citoyenneté européenne, celle qui figure à côté de la citoyenneté nationale sur la couverture des passeports européens, citoyenneté européenne qui, en droit, existe en tant que telle, par-delà les citoyennetés nationales, concevoir un exilé citoyen d'Europe, mais Thomas Paine, l'un des pères fondateurs des États-Unis, fut fait citoyen français pour son soutien à la Révolution française. Et un siècle plus tard, la Commune fit de même pour le Juif hongrois Léo Frankel avant de lui confier le ministère du Travail. Certains ont proposé d'user d'un passeport européen autonome, non émis par un État membre de l'Union européenne, mais par l'Union européenne elle-même. Pourquoi pas ? Puisque la citoyenneté européenne, valable sur le territoire de l'Union européenne, existe depuis le traité de Maastricht. À l'instar des exemples de la Révolution française puis de la Commune, la citoyenneté européenne affirme une logique politique inédite, un nouvel imaginaire politique et un nouveau sujet politique. Une citoyenneté européenne existant et octroyée en dehors des citoyennetés nationales, ne devant pas passer par le sas d'une citoyenneté nationale, c'est-à-dire territoriale. La citoyenneté européenne serait l'application d'une hospitalité européenne, non morale mais politique, qui ne se plierait pas aux conditions des citoyennetés nationales. L'exilé recevrait un nouveau nom de citoyen européen et ce nom retrouverait une signification. En accueillant les exilés, l'Europe accueillerait l'Europe. Défendre un droit d'exil pour le migrant, c'est défendre tous ceux qui n'ont pas de chez soi, plus de toit ni de droit, car le droit d'exil, comme le droit des animaux ou le droit de la terre, est d'abord une option philosophique. Le réteur antique Favorinos, l'hermaphrodite d'Arles, vivant quelques décennies après Ovid, et comme lui, banni, exilé par un empereur romain, participait à l'invention du politique qui caractérisait son époque et sa culture. Il écrit dans son traité sur l'exil « Les grues ont une âme plus noble que la nôtre. Passant de la trace à l'Égypte, elles ne jugent ni la trace leur patrie ni l'Égypte leur pays d'exil, mais elles passent de leur résidence d'été à celle d'hiver et n'y accordent aucune importance. » De la sagesse naturelle en matière migratoire. En outre, comme les oiseaux migrateurs, les migrants constituent sur le sol européen une population hors sol, non définie territorialement, en augmentation constante et continue, qui a néanmoins le droit à une représentation politique comme n'importe quelle population en Europe selon les règles fondatrices de la démocratie européenne. En accueillant les exilés, l'Europe accueillerait l'Europe, car le migrant comme sujet politique serait d'abord un sujet politique pour l'Europe, le sujet politique européen. Je voudrais, en conclusion, donner un dernier argument en faveur de la politisation de la migration et la pertinence de considérer le migrant comme un sujet politique. La crise sanitaire, celle du Covid, semble avoir fait oublier la crise migratoire, mais il importe de lutter contre cet effacement. Non seulement la première n'a pas disparu, au contraire, mais elle peut venir éclairer la seconde. Suite au coronavirus, des milliers de morts qui normalement n'auraient pas dû mourir dans la population des États européens, les milliers de migrants morts en migration, eux non plus, n'auraient pas dû mourir. On connaît le renversement par lequel Michel Foucault définit le biopouvoir, non plus un pouvoir de mort sur la mort, mais un pouvoir sur la vie. L'État, qui intervient pendant la pandémie pour imposer le confinement général, exerce son biopouvoir puisqu'il fait vivre ou qu'il empêche de mourir en choisissant celles et ceux qui en bénéficieront. À l'endroit des migrants, l'exercice est exactement contraire, car il ne les laisse pas vivre lorsque, par exemple, il les confine en France dans les centres de rétention sans protection sanitaire adéquate contre le Covid ou lorsqu'en Grèce, il tolère les camps de Lesbos dramatiquement surpeuplés et dramatiquement sous-équipés ou encore lorsqu'il empêche les navires humanitaires de sauver des migrants en mer. L'exil de masse contemporain vient éclairer la crise du Covid. Crise de masse comme toute pandémie, en ce que les exilés peuvent nous apprendre de leur expérience pour ce qui est de l'espace et pour ce qui est du temps. Expérience spatiale, suscité par le virus, le confinement passé, les ronds confinements possibles, les couvre-feu. Or, les migrants vivent au quotidien le confinement, soit dehors, camp et jungle de toutes sortes, soit dedans, centre de rétention, de détention, de transit, etc. Aménager une vie entre des barrières, des limites, habiter un dedans sans dehors, les migrants connaissent. À nous d'apprendre et en retour d'agir pour que personne n'ait à le vivre. Expérience temporelle suscitée par le virus, l'attente, des symptômes, du test, du déconfinement, du reconfinement, du vaccin. Or, le quotidien des exilés est tramé d'attente. Des mois et des mois, un passeur, un bateau, une convocation, un rendez-vous, un certificat et ne jamais être certain que l'attente sera comblée. Dimension essentielle de l'expérience exilique, l'indétermination quant au lendemain, l'ignorance quant au futur. L'ignorance quant au futur, comme tous les citoyens européens saisis par la crise du Covid. Et toutefois, les migrants ont une temporalité propre, un projet personnel, une vie familiale. en regard de cette temporalité administrative sur laquelle ils n'ont aucune prise. À nous d'apprendre d'eux et d'agir pour que personne n'ait à le vivre. À des degrés divers, nous sommes tous aujourd'hui vulnérables, fragilisés par un système de protection sanitaire et social parfois inadapté, sacrifiés aux intérêts financiers, exposés à un virus qui touche tous les humains, indépendamment de l'âge, du genre et de la situation. Le principe de responsabilité que Hans Jonas et Emmanuel Lévinas ont théorisé comme horizon éthique indépassable pour notre modernité signifie pour demain un monde sans distance entre les individus, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Considérer le migrant comme un sujet politique, c'est apprendre de lui le principe de responsabilité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hans Jonas. Pour cette exposition et les questions que vous avez posées. J'ai vu, il y a une question dans le chat et avant de passer et de donner la parole aux éditeurs, je voudrais bien revenir sur deux moments de votre exposé et ouvrir la discussion en thématisant deux sujets. La première question qui m'a frappé dans votre exposé, c'était votre réflexion sur la politique, à savoir en ce qui concerne la crise migratoire et la situation politique vis-à-vis de cette crise, nous avons d'un côté une attitude politique gouvernementale, à savoir soit l'intégration, soit l'assimilation, par exemple, si ce qui concerne le contexte français. D'un autre côté, en ce qui concerne des approches culturelles, par exemple, nous avons affaire à une attitude, par exemple, multiculturelle et en ce qui reste absent, je dirais, dans les deux attitudes, c'est ayant le point de départ dans le politique. Le politique est déjà absent parce que même le multiculturalisme est déjà, il se donne en tant qu'une attitude apolitique, mais alors que le multiculturalisme est fondamentalement politique, à savoir une forme de politique, une forme de faire, disons, de préparer un champ pour la représentation culturelle des différences en tant que différences culturelles, en tant que, ça sera mieux encore aussi de les avoir, de les voir en tant que diversité culturelle. Et ce que je trouve frappant dans votre exposé et votre attitude dans votre livre, c'est la question du politique. Et ça m'apparaît qu'en réfléchissant sur le vécu du migrant et aussi à travers ce passage du migrant vers l'exilé. Alors, à partir d'un phénomène collectif vers un cheminement individuel, vous trouvez un champ politique pour poser la question sur la politique, la manière dont on fait la politique. Je voulais vous demander encore si c'est possible de te creuser un peu ce changement de vue, d'attitude en ce qui concerne la politique, pas seulement vis-à-vis de la politique gouvernementale et la question du pouvoir, mais aussi de l'autre côté vis-à-vis des attitudes culturelles. par exemple, j'ai vécu à Berlin et tout ce que j'ai vu, j'ai vécu cette crise migratoire. L'attitude des gens était très accueillante. Mais après deux, trois ans, nous avions une situation à savoir qu'il y avait des migrants soit assimilés et un autre groupe qui est resté exclu. et en ce qui concerne le groupe intégré, nous avions à faire, en fait, je suis en train de généraliser, mais dans ma vue, dans ma perspective, ce que je voyais, c'était pas on évitait de voir le côté politique de ce sujet, c'était plutôt une approche culturelle, à savoir insister sur les différences culturelles qui se donnent en tant qu'un moment festif, des différences langagières. Et je voulais revenir sur ce moment et vous demander votre avis en ce qui concerne le champ politique. Cette question est essentielle. Évidemment, elle débouche sur la nécessité d'une interrogation à plusieurs, d'une interrogation commune sur la généalogie du politique en Europe. – on n'a pas le temps dans ce cadre de le faire, mais simplement quelques mots. Je pense qu'effectivement la dissociation du culturel et du politique ou de la culture ou de l'inscription culturelle et de l'inscription politique, cette dissociation-là, on peut rapidement la voir apparaître à la fin du XVIIIe siècle. Paradoxalement, l'imaginaire politique du citoyen a permis ce processus d'émancipation, la Révolution française, etc., et la création des États-nations et la considération que l'identité citoyenne suffisait à figurer l'exigence politique. Et la culture est passée, je dirais, dans les coulisses. Et nous vivons encore dans cette scission, dans cette césure. Je pense que la notion d'imaginaire politique est une notion essentielle qui n'a pas été suffisamment analysée. Castoriadis, etc., il y a des travaux qui ont été faits, effectivement, mais je crois qu'il faudrait le reprendre. Et l'imaginaire politique, c'est précisément le culturel ou le dispositif culturel qui l'activait. Mais si le dispositif culturel est paralysé, marginalisé, considéré comme une économie, voire même comme une industrie, avec un ministère de la culture, par exemple en France, eh bien, dès lors, ce culturel-là n'agit pas en fonction de ce qui est sa propre vocation, à savoir susciter le renouveau constant de l'imaginaire politique. Et donc, je pense que si actuellement, alors, vous l'avez compris, je suis assez critique des mécanismes d'hospitalité, de solidarité, en tant que tel, évidemment, heureusement qu'ils sont là, heureusement, parce qu'on peut imaginer le pire alors, heureusement, mais ils viennent faire le travail que le dispositif politique ne fait pas. C'est-à-dire que ces milieux associatifs, communautaires, solidaires, etc., eux sont justement dans l'imaginaire politique et non pas dans le fonctionnement du politique défini depuis la fin du XVIIIe siècle comme gérés par la structure de l'État-nation. Donc, je pense qu'il y a ces reconfigurations. Il y a un imaginaire politique. Le migrant ne peut pas s'inscrire dans l'imaginaire politique existant. Il s'inscrit dans un autre imaginaire politique que certains et certaines habitent déjà. J'ai cité les deux remarquables capitaines de bateau allemandes. sont déjà dans cet imaginaire politique. Et le migrant, lui, qui accepte d'être là, qui accepte… Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de révolte. Il y a des stratégies de survie qui sont des stratégies prouvant que le migrant vit déjà dans un autre imaginaire politique avec plusieurs mémoires, avec plusieurs langues, etc. Et donc, la nécessité est d'avoir cette conscience de la nécessité de ce nouvel imaginaire politique qui permettrait d'infuser le dispositif politique avec de nouvelles orientations, dans de nouvelles directions. Merci. Merci beaucoup. Je garde la deuxième question et je donne la parole à Eva Reynald. Vous avez posé… Vous avez écrit une question. Pauline, est-ce qu'on a la possibilité de donner la parole à Eva Reynald pour poser sa question? Allô, vous m'entendez? Oui. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux organisateurs. Bonsoir à vous, monsieur Nusselovic. Oui, j'avais une première question. C'était justement… Je relis ce que j'ai dit du coup. Vous aviez démontré dans votre discours le lien entre la société capitaliste liquide et la marginalisation de certaines populations à commencer par les migrants. Et moi, ça m'a fait penser justement à ce qui est à venir, c'est-à-dire, en tout cas, ce que prédise le mouvement collapsologiste, l'effondrement global et inévitable de nos sociétés contemporaines. Et je me demandais justement si l'effondrement global et inévitable et même souhaitable de la société capitaliste pourrait amener, pourrait forcer, même pour ceux qui ne veulent pas, et amener à une reconsidération de notre rapport à l'autre et plus particulièrement des migrants, puisque vous évoquiez tout à l'heure la catégorie des réfugiés climatiques et justement les risques écologiques, finalement, ils sont partout, ils menacent des régions entières sur chaque continent, donc personne en tout cas n'est à l'abri de devenir un jour un réfugié qui m'a dit. Bref, tout ça pour dire, est-ce que vous pensez que l'effondrement global inévitable de nos sociétés contemporaines pourrait amener volontairement ou pas à une reconsidération de notre rapport à l'autre et notamment aux migrants ? Voilà, merci. Je ne veux pas ici répondre par une pirouette et je ne veux pas me défausser, etc. Il faudrait aussi examiner ce que représente la collapsologie et les possibles dérives idéologiques du côté de la collapsologie. Ce que je voudrais simplement ici indiquer c'est que précisément la collapsologie, c'est un imaginaire politique. Ce n'est pas forcément le mien, c'est un imaginaire politique que je peux critiquer, mais précisément c'est un imaginaire politique. c'est-à-dire qu'en anticipant, en se projetant dans l'avenir, en essayant de substituer une autre réalité à la réalité existante, il y a des dispositifs politiques qui se mettent en place. Donc effectivement, la collapsologie représente un imaginaire politique. De même que l'écologie représente-t-elle encore ? On pourrait s'interroger. Mais elle a représenté en tout cas un imaginaire politique qui a permis de créer un nouveau sujet politique, le citoyen en rapport avec le devenir de la planète, etc. D'une certaine manière, certaines religions actuelles proposent aussi des imaginaires politiques. Vraiment, je vous remercie de cette question parce qu'elle me permet de préciser ce point. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucun imaginaire politique pour venir remplacer l'imaginaire politique poussiéreux, vieillot, qui est celui des démocraties occidentales. Mais il s'agit d'être critique et d'examiner les substrats idéologiques de ces imaginaires politiques. En fonction de quoi ? En fonction de la seule réalité qui est la nôtre dans une conscience politique, c'est-à-dire l'histoire. C'est-à-dire l'histoire. Alors, imaginaire politique, on pourrait dire mais alors l'extrême droite aussi, quel est l'imaginaire politique de l'extrême droite ? Au contraire, il n'y a pas d'imaginaire. Il y a au contraire une espèce de resucé idéologique de très vieux schémas politiques dont on sait malheureusement les conséquences qu'ils peuvent entraîner. Donc, cette idée d'imaginaire politique, elle est vraiment centrale. Et effectivement, il y a des imaginaires politiques et il revient aux esprits critiques que nous devons être d'examiner la potentialité de ces imaginaires politiques et le risque éventuel que tel ou tel pourrait être entraîné. Merci beaucoup. Il y a une question d'Alice Ferreira. Je peux lire votre question et si vous avez quelque chose à ajouter, voilà, ma collègue vous donnera la possibilité et on vous donnera la parole. Pour concevoir une citoyenneté européenne ou internationale, nous devrions-t-on pas détacher la citoyenneté de la nationalité et ses lois discriminatoires ethnopolitiques plutôt que de superposer des instances de citoyenneté nationale, européenne? Voilà. Bon, on a bien compris que mon exposé allait dans le sens d'une réponse positive, mais ça me permet de préciser que l'imaginaire politique de la Révolution française a associé la citoyenneté et la nationalité. C'était vraiment un imaginaire politique puisque ça n'existait pas de cette manière-là. L'identité que la monarchie accordait à ces sujets en Europe n'était pas du tout celle de la citoyenneté et l'idée même de la nation était contraire à celle de la citoyenneté. L'imaginaire politique du XVIIIe siècle a conjoint nationalité et citoyenneté et a donné un certain nombre de processus d'émancipation. On parle actuellement beaucoup de Napoléon en France, etc. Ce qui est intéressant c'est de reposer cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un imaginaire politique. Est-ce que la figure napoléonienne, non pas bonapartiste, mais napoléonienne, est une trahison de cet imaginaire politique ou au contraire son accomplissement ? Donc je fais dévier la question est-ce que Napoléon était un libérateur ou est-ce que c'était un salaud ? Je la fais dévier en disant est-ce que l'imaginaire politique que la France a nourri et porté à la fin du XVIIIe siècle qui ensuite, France qui ensuite a vécu l'épisode bonapartiste puis napoléonien, est-ce que ça a été ce même imaginaire politique ? Et je pense que c'est important. Cette espèce de fascination pour la figure de Napoléon, à mon sens, prouve bien le déficit en imaginaire politique dont la France souffre actuellement. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est du côté justement de pensées qui vous sont familières chez Rabed, du côté de la décolonisation, etc. que la pensée critique vient. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas de juger Napoléon, c'est de dire il y a eu un imaginaire politique, est-ce que Napoléon était appelé par ce imaginaire politique ? Il y a eu un imaginaire politique porté par la révolution bolchevique. Dans cet imaginaire politique, il y avait par exemple l'internationalisme gardé par Trotsky, mais Trotsky a été exilé. Est-ce que, encore une fois, le léninisme, le stalinisme sont des trahisons de cet imaginaire politique ? Ou est-ce que cet imaginaire politique, de manière mécanique, anticipait l'autoritarisme léniniste puis stalinien ? Donc, encore une fois, j'insiste sur cette nécessité de considérer l'imaginaire politique comme une clé essentielle pour comprendre les possibilités qui s'offrent à l'Europe aujourd'hui et malheureusement les déficits qu'on est obligé de constater aujourd'hui. comment dirais-je ? Oui, je parlais du petit baleineau, etc. J'ai souvent des discussions nourries de dissensions avec des amis du côté des mouvements écologiques en disant oui, 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 mais l'humain. Ce qui m'inquiète aussi. Autre imaginaire politique, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser, mais autre imaginaire politique, ce qui se pense du côté du transhumain ou du post-humain. On écrit beaucoup là-dessus, on écrit beaucoup là-dessus. C'est aussi un imaginaire politique. Est-ce que de manière critique, il s'agit de le prendre au sérieux ? Oui, bien sûr, il faut le prendre au sérieux, mais examiner ses potentialités politiques novatrices. Parce qu'un imaginaire politique, encore une fois, qui ne susciterait pas de nouvelles postures politiques, faillirait à sa tâche. Merci. Chers amis, vous avez la possibilité de poser votre question aussi en anglais, si vous voulez prendre la parole. Et entre-temps, je voudrais revenir sur un moment de votre livre quand vous parlez de ce moment de dehors, en fait, qui est en rapport avec le vécu de migrants. Vous écrivez le migrant est deux fois celui qui vient de dehors, d'un dehors spatial et d'un dehors légal. Et par conséquent, il est deux fois menaçant, sauvage. Le migrant est deux fois celui qui défie le code, le code culturel et le code moral. Et par conséquent, il est deux fois ennemi de la société. Et je dirais, j'ajouterais, le corps de migrants et la visibilité de ce corps peut être aussi menaçante parce que quand on voit dans l'image douloureuse que vous nous avez montrée, c'est le corps, la visibilité de ce corps qui est indéniable parce qu'il ne s'agit pas d'un chiffre, il ne s'agit pas d'un nom seulement, mais c'est la visibilité indéniable d'un corps. Et ce moment de dehors, ça m'apparaît que dans la philosophie du XXe siècle, a donné à penser, en commençant au moins chez Merleau-Ponty, on a ce moment de dehors en pensant que cette extériorité de la nature par exemple, je vis cette ambiguïté, ambiguïté n'est pas seulement dans la nature en face de moi, je vis cette ambiguïté. Et depuis, Merleau-Ponty, on a des penseurs par exemple quelqu'un comme Sartre qui est vraiment entré dans un dialogue avec la pensée fanonienne. À partir d'un moment donné, dans la pensée philosophique, cette préoccupation avec le dehors disparaît. Alors que, comme vous avez montré, la crise migratoire est déjà vraiment un champ, pour rester dans le domaine philosophique, c'est vraiment un champ pour percevoir la visibilité indéniable de dehors en ce qui concerne le corps d'autrui, le corps et la douleur disons corporelle de l'autrui. Mais la philosophie ne réagit pas. Et les dernières voies, peut-être, parfois quelques positions, quelques réflexions, viennent aussi de la part d'une génération qui a fait disons, sa carrière répartaire des années 60, 70, 80. Et puis, je me demande, et c'est une situation qui ne concerne pas seulement la France, mais aussi en Allemagne, presque la même chose, je voudrais bien vous poser la question, en fait, pourquoi cette préoccupation, en fait, est appéblie dans notre époque, surtout en ce qui concerne la pensée philosophique. Merci. Je n'ai pas de réponse immédiate et précise. Il y a, malgré tout, quelque chose qui est arrivé à partir des années 90, du siècle dernier, et qui est devenu de plus en plus puissant, c'est ce qu'on appelle la globalisation. Alors, phénomène économique, évidemment, mais aussi phénomène culturel, où tout d'un coup, l'esprit humain s'est vu connecté au monde, que ce soit sur le plan culturel, que sur le plan des usages, et je pense que cette ouverture au monde, paradoxalement, a été aussi une fermeture au dehors, si j'ose dire. c'est que la catégorie du là-bas, la catégorie du là-bas est devenue de plus en plus précaire, de plus en plus fragile. Oui, il y a la globalisation, nous vivons un monde globalisé, et peu ou prou, même si on n'y croit pas, il y a une, encore une fois, je m'excuse de reparler d'imaginaire, mais il y a un imaginaire de la globalisation. Or, cet imaginaire-là, dans la mesure où il a été soutenu par le capitalisme international, ça a été un imaginaire de la non-frontière, d'un marché mondial sans frontière, contre lequel on pouvait, on peut encore, dresser un autre imaginaire, notamment illustré par la pensée d'Edouard Glissant, le tout-monde, qui n'est pas justement un univers globalisé, mais un univers de la relation, où précisément, le tout-monde, c'est l'ensemble des lieux occupés, mais qui seraient interreliés, de la même manière que Walter Benjamin, dans son imaginaire des langues, parle de, dans son essai sur la traduction de Reinesprache, le langage pur, ce langage pur n'existe pas dans une uniformité langagière, Reinesprache, ce n'est pas l'anglais, l'anglo-américain des aéroports, Reinesprache, c'est toutes les langues qui entre elles communiqueraient par la traduction. Et donc, Or, c'est le premier imaginaire globalisé qui, quelque part, a gagné. Et je crois qu'il est venu priver nos consciences critiques de cette nécessité du dehors, de cette nécessité de ce que Victor Ségalen appelait l'exotisme, non pas au sens des brochures touristiques, mais le fait qu'il y ait de l'extérieur, il y ait quelque chose à l'extérieur. Et donc, paradoxalement, cet imaginaire de la globalisation nous a, je crois, privés du là-bas et que le migrant qui, lui, vient du là-bas nous rappelle tout d'un coup qu'il y a un là-bas, effectivement, et que, paradoxalement, le refus de l'accueillir, c'est tout d'un coup réapprendre qu'il y a aussi du là-bas. Alors, il faudrait aller encore plus loin parce que, phénoménologiquement, j'aime à opposer le là-bas et le nulle part. Et le migrant, le migrant qui arrive après trois mois, six mois, un an, deux ans, qui a traversé un pays, deux pays, la Méditerranée, l'Italie, qui arrive en France ou en Allemagne, etc., est-ce qu'il vient de là-bas ? Non, il vient de nulle part. Il vient de nulle part. D'ailleurs, quand on arrive de la mer, on arrive de nulle part. La mer, c'est le nulle part. Il faut relire tout ce que Victor Hugo a écrit sur la mer, sur l'imaginaire de la mer. C'est le nulle part. Et ce nulle part vient effectivement nous apprendre que le « ici » n'est pas suffisant. Alors que, paradoxalement, toute cette typologie, typologie et topologie, ici, là-bas, nulle part, le discours sur la globalisation que nous avons intégré malgré nous, nous a fait perdre cette conscience-là, cette géographie, d'une certaine manière, c'est-à-dire la manière dont la Terre s'écrit, véritablement, dont la Terre va s'écrire. Elle s'écrit sur les corps, effectivement, elle s'écrit sur les lieux, parce qu'on n'habite pas la Terre de la même manière, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le migrant est une figure de ce réapprentissage nécessaire d'un discours de l'espace. D'un discours de l'espace. Je parlais de l'espace du politique et je suis, encore une fois, je suis frappé, malheureusement, je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas la précision, mais je suis frappé du droit maritime et de l'aspect révolutionnaire du droit maritime par rapport au droit terrestre. Il y a une espèce d'absolu, si j'ose dire, dans le droit maritime. On arrête tout pour aller sauver celui ou celle qui se noie. C'est une puissance incroyable. Donc, au lieu de prendre l'aspect anecdotique, dire que là, il y a une pensée politique. Donc, il y a une politique de la mer, si j'ose dire. Il y a une politique de la mer. On en a beaucoup parlé, comment dirais-je, de manière anecdotique. La Méditerranée, l'espace des croisements, etc., qui est devenu un cimetière. Ce qui est vrai, hélas. Parce que c'est un vrai cimetière. C'est des dizaines de milliers de migrants. Ce n'est pas rien. C'est des dizaines de milliers de migrants. Mais je crois qu'on devrait aller plus loin et penser qu'est-ce que ça veut dire la mer. Phénoménologiquement, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la mer. Est-ce que la mer ne nous apprend pas un autre être au monde. et encore une fois, le fait que le drame migatoire contemporain est extrêmement, je dirais presque intrinsèquement lié à cette question des noyés, du sauvetage en mer, des navires humanitaires, etc., il n'y a pas que de l'anecdotique là-dedans. Il y a quelque chose qui me semble très important. Ce que représente SOS Méditerranée, par exemple, alors bien sûr, ce sont des gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire, mais il faut aussi le penser politiquement. Il faut aussi le penser politiquement. Il y a deux questions. Cher Eva Reinald, vous voulez poser votre question ? Oui, c'est encore moi. Désolé. Merci. Oui, justement, M. Nusselovitch, je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'il est extrêmement difficile pour le migrant de se créer un imaginaire politique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et moi, ça m'a fait penser justement au fait qu'en Amérique centrale, il y a ce phénomène depuis plusieurs années des caravanes de migrants. Alors non seulement des migrants, mais aussi même les caravanes des mères de migrants disparus qui, chaque année, font un parcours pour rappeler justement le sort inconnu de tous ces migrants disparus. Et justement, les caravanes de migrants en Amérique centrale, elles répondent bien à un projet qui est collectif et qui est militant puisque, d'un point de vue pratique, il s'agit de faire la route ensemble pour éviter certains dangers comme les cartels, etc. Mais ça répond aussi à une volonté politique où là, c'est le migrant qui assume et qui revendique un peu sa condition d'exilé puisqu'il se donne une visibilité, il montre les conditions de vie pendant le parcours, enfin voilà, il fait passer des messages aux gouvernants, etc. Donc finalement, en tout cas, dans cette région-là, c'est présent cet imaginaire politique qui est créé et qui est assumé, revendiqué par le migrant. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais... Je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas avoir dit que le migrant n'a pas d'imaginaire politique, au contraire, je crois qu'il a d'imaginaire politique, il est déjà installé dans cet imaginaire politique. Je veux dire, cette extraordinaire patience, cette extraordinaire patience des migrantes et des migrants qui sont... Pour moi, je dis que c'est vraiment extraordinaire parce que nous, nous avons perdu cette patience-là. C'est la patience qui dit voilà, il y a quelque chose qui va se produire. Mon corps, pour revenir encore à cette référence-là, mon corps est là et mon corps ne peut pas disparaître. Et puisque mon corps a survécu, mon corps va recevoir une inscription politique. En revanche, en revanche, l'exemple des caravanes, effectivement, en Amérique du Sud, c'est un exemple concret où on a effectivement la manifestation concrète de cet imaginaire politique. pourquoi ? Parce qu'une caravane, il est intéressant de réfléchir à ce qu'est une caravane. Une caravane, c'est un territoire en soi, mais qui se déplace. Ce n'est pas un objet qui se déplace sur un territoire, c'est un territoire en soi qui se déplace. c'est valable pour les nomades, c'est valable pour ces caravanes de migrants-là, parce qu'il y a nécessairement une socialité minimale qui se crée. Malheureusement, quand ils arrivent aux frontières mexicaines ou américaines, ça se passe différemment. Mais oui, il y a là l'exemple même. Et encore une fois, il ne faut pas le prendre anecdotiquement, mais en prendre, en tirer la possibilité de modélisation politique. Restons en Amérique du Sud, restons en Amérique du Sud, la démocratie argentine, à un moment donné, a reposé sur les maires de la place de mai. Les maires des disparus étaient ensemble, je ne me souviens plus quel jour elles se réunissaient, avec leur fichu blanc, etc. et c'était la démocratie argentine, puisque là aussi, il y avait une socialité nouvelle, les maires de la place de mai, il y avait des écoles, il y avait des solidarités économiques, familiales, etc. Donc, je pense qu'il est important de scruter en permanence les émergences de ces imaginaires politiques et de fonder véritablement une action politique, non pas les considérer comme des phénomènes marginaux qui ne peuvent pas ébranler le dispositif politique, mais s'en inspirer. Alors, vous allez me dire, Occupy, la nuit debout, etc. Oui, oui, je demande, si vous voulez, je demande à examiner ces possibilités autres et surtout, surtout à les soumettre à leur potentialité réellement politique. Le sujet politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet au prisme duquel toutes les questions sociétales doivent se poser. pour moi, je n'ai aucune hésitation. Le migrant, je peux, à partir de la figure du migrant, poser toutes les questions sociétales. D'autres figures, je demande à les examiner. Evelyne, Evelyne Trufflet, if you want, you can ask your question in English. Cher Pauline, est-ce que tu peux donner la parole à Evelyne? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah? Can you hear me? Yes, yes, go on. Okay, okay, thank you. Sorry, I wasn't prepared to ask the question in English, but I will try to do so. So thank you very much for your very enriching talk. So my question would be something like, does a political imaginary actually correspond to the migrant, to this figure which is actually a moving one or a figure which is determined out of the difference? So is there an imaginary which is actually something we link to an image or does this figure open up another space of thinking? So is it this imaginary which we always trace back to images or do we have the chance by looking at migrants at this figure to think differently of politics? I hope, yeah, thank you. Shall I answer in English or in French? French would be great. I really understand. I just don't dare talking French. Thank you. No problem. La réponse, elle vient de Freud. Vous vous souvenez que la revue fondée par Freud, le mouvement de la psychanalyse naissante, s'appelait Imago. Mais de quelles images s'agissaient-ils ? Non pas des images conscientes, mais des images telles qu'elles étaient constamment refaçonnées par le travail de l'inconscient sur le conscient. c'est-à-dire que l'imaginaire effectivement n'est pas un imaginaire de la lumière du jour. C'est un imaginaire du crépuscule ou un imaginaire de l'aube où la nuit et le jour se mélangent, où les images sont mouvantes. Je pense qu'il y a dans cette notion d'imaginaire l'acceptation et c'est ça qui différencie l'imaginaire de l'exercice de la rationalité et du côté de l'image claire, de l'image lumineuse. L'imaginaire, lui, paradoxalement, vu sa désignation, intègre aussi ce qui n'est pas visible ou ce qui est derrière ou ce qui est hors champ. L'imaginaire, par exemple, si le cinéma est un art de l'imaginaire, ce n'est pas tant parce qu'on peut nous représenter sur un écran n'importe quelle réalité, c'est que quand on regarde un film, il y a du champ et du hors champ. L'imaginaire, c'est ça, c'est l'image dans le champ mais aussi ce que suppose le hors champ parce que je ne peux pas ignorer qu'il y a du hors champ. Je ne peux pas regarder un film en me disant tout est là sur l'écran. je suis obligé d'admettre qu'il y a du hors champ. Et donc l'imaginaire c'est ce travail donc encore une fois soit inconscient conscient soit hors champ champ ou alors si vous voulez une métaphore musicale c'est le silence et les notes. Le silence dans une partition musicale fait partie de la musique et les grands musiciens sont ceux qui savent aussi jouer avec le silence comme les grands poètes sont ceux qui savent jouer avec le blanc de la page. Abed Canor a eu la gentillesse tout à l'heure de mentionner le livre que j'ai écrit sur Paul Célan la poésie de Paul Célan Paul Célan avait une phrase extraordinaire il disait le poème est toujours au bord de lui-même le poème est toujours au bord de lui-même c'est-à-dire qu'il risque de passer dans le silence et Paul Célan si Paul Célan est une des plus grandes voix de la poésie européenne de notre modernité c'est parce qu'il écrit avec le silence alors oui c'est le silence de la Shoah c'est le silence de sa mère disparue etc. mais c'est aussi le silence de la langue qui tout d'un coup ne peut plus dire le réel alors bien sûr c'est l'expérience de la Shoah mais c'est aussi notre langue à nous dans un réel qui dépasse ce qui peut être désigné pour moi le réel migratoire dépasse ce que je peux désigner par ma langue c'est abominable les enfants morts en migration c'est abominable je crois qu'aucun poème aucun livre ne pourrait en parler voilà ou alors inventer quelque chose Adorno n'a jamais dit écrire après Auschwitz c'est impossible il a dit écrire après Auschwitz est barbarisch est barbare c'est à dire écrire sur Auschwitz c'est trouver le moyen d'écrire de manière barbare or le barbare c'est celui qui ne sait pas parler pour les grecs parler en retenant l'incapacité de parler comme chez Kafka ces personnages le nageur qui n'avait pas oublié quand il ne savait pas nager parler en ayant le souvenir de l'infance de celui qui ne sait pas parler et l'imaginaire dont je parle est cet imaginaire qui est aussi capable de manifester ce que l'image ou le mot ne peut exprimer et je pense que quand je parle de cet imaginaire politique qui pourrait accueillir le migrant c'est aussi de ce non-dit ou de ce que je préfère appeler l'un-dit comme inconscient le migrant la migrante qui arrive aujourd'hui sur nos territoires il arrive avec avec les morts qui ne sont pas arrivées les migrantes et les migrants ont connu la mort ils portent la mort en eux de même que le rescapé de la Shoah revenait avec les morts revenait avec les morts là c'est un défi bien sûr pour l'imaginaire politique bien sûr c'est un défi pour l'imaginaire politique et pourtant Walter Benjamin a tenté ce défi là toute la pensée politique de Walter Benjamin sa philosophie de l'histoire notamment mais je ne veux pas ici faire un séminaire sur la pensée de Benjamin j'imagine qu'elle est connue la philosophie de l'histoire de Benjamin c'est de penser l'histoire avec ceux qui ont été effacés de l'histoire quel défi quel défi donc cet imaginaire là cet imaginaire politique doit être un imaginaire de type cinématographique qui inclut le hors champ ou une philosophie de l'histoire qui oublie ceux et celles qui ont été effacés de l'histoire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je pense que Ariane corrige-moi je pense qu'il va falloir terminer notre discussion oui il est 20h30 merci beaucoup à vous deux et au public bien sûr c'était un échange vraiment très intéressant je pense qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire et que beaucoup souhaitent encore continuer à discuter mais c'est une introduction seulement on continue à se parler prochainement à lire à débattre sous d'autres cieux donc je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie beaucoup Alexinous Abed Canor et tout le public et toutes les personnes qui ont posé des questions toute l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand bien sûr et vous pourrez retrouver cette vidéo sur Youtube sur notre notre page Youtube tout bientôt alors demain ou la semaine prochaine ou plus tard je vous remercie merci beaucoup merci à vous merci bonne soirée merci au revoir au revoir